A quelque part du Conseil National de la Démocratie, on marque l'arrêt au palais Léon-Bas où les députés viennent de prendre part à un atelier d'imprégnation au travail parlementaire à l'initiative du président de l'Assemblée Nationale, Faustin Bokoubi. Compte rendu, Judas-Fleur, Odembe. Les travaux de l'atelier d'imprégnation des députés au travail parlementaire se sont achevés sur une note de satisfaction générale. Des moments d'intenses réflexions qui ont permis aux participants, des honorables députés pour la plupart anciens et nouveaux, de mieux appréhender les notions essentielles liées à leurs fonctions. Les thèmes abordés pendant 48 heures ont suscité des échanges fructueux et enrichissants devront contribuer au rayonnement de la 13e législature. Disposés à mettre en pratique les acquis, certains députés tirent les principaux enseignements. Ces travaux ont été bénéfiques pour nous. Ce genre de séance d'enseignement est utile et souhaitable. Vous savez qu'à l'Assemblée Nationale, nous venons d'horizons divers, nous avons des formations qui sont diverses et nous sommes amenés à nous prononcer sur des matières que nous ne connaissons forcément pas. Ces arguments nécessaires au travail parlementaire vont nous amener à faire face aux travaux en commission et même à l'initiative de certains textes. Il faudrait que l'on maîtrise tous les rouages liés à notre activité, à notre fonction, pour que nous soyons des députés exemplaires et modèles. En clôturant les assises en lieu et place du président de l'Assemblée Nationale, Faustin Boukoubi, Raphaël Mgazouzé, sixième vice-président, a félicité les participants pour le sérieux et l'abnégation dont ils ont fait montre tout au long de ces travaux. C'est dans cela que je voudrais remercier et féliciter votre assiduité et la fine qualité des interventions des uns et des autres. C'est pourquoi je formule le vœu, d'ailleurs je n'en doute pas en ce instant, que les savoirs acquis ou revisités durant ces deux jours puissent nous servir durablement et nous permettre d'être plus outillés pour défendre la noble cause des populations dont nous sommes les mandataires politiques. L'aider sans GT reste à présent aux honorables députés de jouer pleinement leur partition en vue d'accélérer la modernisation des pratiques et des procédures législatives au Gabon. ... ...